Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière Oxford City sur FIFA 23, la carrière abonnée. On est parti pour continuer la série sur laquelle on est. On est pour l'instant bien parti pour aller chercher peut-être une montée en fin de saison même si on n'est même pas à la moitié du championnat. On a quand même fait neuf journées et on a 22 points. Je serai avec Normund qui va prendre aussi l'équipe avec moi. On va être deux pour jouer et on est parti pour les premiers matchs déjà face à Nassanta. Allez c'est parti pour ce match face à Nassant Thornton. On a tous un peu le même âge. Kaya Hennan, Ramouchel, avec Neil. Neil, la frappe de Neil et l'ouverture du score. Ça part vite pour Neil, ça part vite pour Oxford City. Un but de Neil. Le jeune milieu de terrain formé au club. Il fallait donner la confiance. On revoit sur cette image comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Evidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre. Mais bon, il fallait être là. Je crois que c'est son premier but de la saison. Pour le numéro 18. Stan Lenil, c'est son premier but en 10 matchs. Le Finlandais avec ce ballon de Filippo qui passe. Filippo le centre. Filippo la reprise de la tête de Varin. Varin qui a marqué le deuxième but de ce match pour Oxford. Allez, Mouchel. Varin avec Filippo. 3-0 grâce à Filippo. 3-0 pour Oxford City. 3-3 but d'avance maintenant. Varin. C'est contre et bonne défense. Ce ballon est récupéré. Allez, contre la tête de McWilliams. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Jazem. Davis. Ils sont trop but à 0. On est parti pour ce match face à Salford. Avec Varin qui trouve Davis qui est parti. Allez, Davis. Ça, il peut le mettre. Davis. La tête de Mouchel. 1-0 pour Oxford City. Face à Salford. On va avoir ce but bien sûr. Bon décalage de Davis sur le côté gauche. C'est Varin qui fait cette passe. La différence est faite. Ensuite, Davis qui vient ressentir pour Mouchel qui était revenu dans l'axe. Ça fait du coup un but à 0 face à Salford. L'un des clubs qui joue la montée. Jonas Bouchel. Le petit ballon de Davis. Allez, Davis y est passé. Davis. Le centre en retrait de Davis. Oh là là. Oh là là. Allez, changement donc. Ils ont de la chance Salford. Ils ont de la chance. Allez, Philippot. La tête. La remise. 2-0. C'est Varin. Je crois qu'il y a un breaké. Ouais, c'est le 11. 2-0 pour Oxford City. Face à Salford. Attention, Varin. Varin aurait écrit tout un tir. Le ballon finit sa course dans les bras du gardien. C'est un cadeau ça. Allez, victoire 2-0 face à Salford. Et donc victoire. Le point du match nul leur suffirait pour valider leur ticket pour sortir de ce groupe. On se retrouve tout de suite pour ce match. Allez, match de Papa John Trophy. On a déjà gagné le premier match face à Bradford. Et là, on va jouer le deuxième match de cette phase de groupe face à Peterborough. Et on est à domicile. Ah, c'est le gardien qui a son petit fou là. Schwartz. Ah, on a quel maillot là ? Je crois qu'on a notre maillot domicile, donc bleu et blanc. Le billet pour la phase suivante est largement apporté pour le type local. On ne verra pas ce qu'on a notre survet. En tout cas, mathématiquement, c'est faisable. On peut voir le Papa John Trophy, le logo. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. 4-5 camps offensifs. Aussi le 4-2-3 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la position. 4-2-3 avec Salman, Raoui, Frost, Ahmed en défense. Keirena Niel au milieu de terrain. Davis Pouchel sur les côtés. Filippo Evaran dans le milieu offensif et le buteur. Le but c'est de gagner. Pour être toujours premier de cette phase de groupe. Sur la composition de cette formation. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là on va avoir un style classique avec ce 4-3-3. 4-3-3 apparemment du côté de l'adversaire avec une pointe basse. Fuchs en numéro 6. Ils ont un Jones aussi. C'est parti. Allez c'est parti. Qui donne à Filippo. Filippo qui donne tout. Filippo. Le but de Varin. L'ouverture du score. Face à Peterborough. But de Varin sur une poste de Filippo. On revoit la conclusion de l'action. Michel va devoir sortir entre deux is. Il est fatigué. En tout cas 1-0 grâce à Varin. Ça va faire du bien. Ça a été un petit peu balloté pour l'adversaire. Donc oubliez cette tentative pour ne pas se démoraliser. Trois minutes en plus annonce l'arbitre. Paylor. Attention la passe. Ca va construire très rapidement. Les joueurs sont fatigués. Les joueurs sont fatigués. On a Frost qui tente d'intervenir. Il dégage. La reprise de la tête. Et c'est une victoire. Une toute petite victoire. Un but à zéro. Allez on est parti pour ce match en fort. Alors c'est quiconque joue. Ah c'est Rockdale. Le football club de Rockdale. On a toujours nos absents. Ils sont en sélection je crois. Ah non ils sont venus. Ils sont venus de sélection. Heureusement pour ce match. Sinclair. Attention. Le centre raté de la part de Raidel. Treizième minute de jeu. Coup fort pour Oxford City. A l'intérieur du pied brossé. On va voir où ça va le mettre. Bon coup fort de Davis. Oman qui récupère mais il redonne à l'adversaire. Ca c'est un cadeau de la part de Oman. Il y avait mieux à faire. Ca m'a pas plu du tout. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Allez Davis. Davis qui tente de la remettre à Varin. Varin qui contrôle. Un peu trop long. Et perte de balle de Varin. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Du coup il y a un contre. On sait que le match est fort. Il faut être incisif. Attention Ahmed. Allez. Frost qui revient. Ca c'est du retour. Et pénalty. Penalty. Penalty. Penalty pour. Ah bah c'est pour nous. C'est pour nous. Faut rester pour l'adversaire. Oh là. Ca va être compliqué. Ca va très très vite. Et. C'est arrêté. Par le gardien de Rockdale. Compliqué les pénalty. Pour Oxford. Ouais. C'est quoi que ça passe. On a toujours le ballon. Avec un peu de chance. Varin. Varin qui. Qui fait une accélération. Il est encore frais. On a la 48ème. Et le. Centre est trop en arrière. Dommage. Aucune chance. Ballon dégagé. Et le ballon est dégagé. Toujours 0-0. Ca semble être un match nul. Dans lequel on se dirige. Amon qui marque sur ce contre. On connaît la rapidité de nos adversaires cette année. C'est le défaut de notre équipe. On n'est pas très rapide. À part sur le côté droit avec Frost. Il faut dire que ce défoncière est très rapide. Ah. Ils ont pris un rouge. Est-ce que ça va faire notre jeu ? On ne sait jamais. Mais. Ca peut. Allez. David. Oh. Oui. Oh. Le ballon s'était enfoncé dans la pelouse. Le ballon s'était enfoncé dans la pelouse. Tellement la frappe était lourde. 1-0 pour Oxford grâce à David. Ah. Victoire. 1. Bulle. A 0. Allez. Nouveau match ton fort. J'espère que chez vous aussi. Vous êtes bien installés. Face à Crew Alexandra. City. Allez. City qui a une contre-attaque. Ca va être quand même très compliqué à jouer pour Davis. Davis qui va repasser par Varin. Varin qui va donner une accélération. Oh là là. Le ballon est un peu trop poussé. Il arrive à peut-être jouer quelque chose. Et oui. Il a de la chance. Parce que le ballon était quand même vachement poussé. Et Varin qui marque encore. Quel buteur. Allez. Le ballon. Il est sur Davis. Davis qui repasse par Keirinen. Le but de milieu de terrain finlandais. Avec Neil. Le décalage sur Muschel. Muschel. Le centre pour Keirinen. Oh. C'est quoi cette frappe ? Ah la frappe qui passe au-dessus. J'aime pas quand tes joueurs ratent des trucs inratables. Allez. Avec ce joueur qui est passé. Le centre. Et le 2-0. Oh. Et voilà. C'est un nouveau but. Ce but qui gagne. Ça enchaîne. 2-0 là. On sait qu'on peut perdre un match assez largement. Faut faire attention avec les matchs forts. Essayer de mettre ça dans la surface. On va voir ce que ça va faire. Neil. Neil. Oui. C'était bien. Mais c'est repoussé. J'aurais dû le tirer plus fort. Ça serait allé encore plus loin. Lang. Ce ballon est récupéré. 83ème coup. Alexandrin. Un corner. Faut bien défendre là. Allez. On tire ce corner du côté de l'adversaire. Woh. On recevait 20 jours sur la ligne et victoire 2-0. Allez. On est parti. Et on est en rouge. Enfin en rose. C'est le 3ème maillot celui-ci. Alors c'est censé être le 2ème maillot du gardien. Mais vu qu'on peut même pas mettre 2 maillots de gardien sur FIFA 23. Du coup j'ai décidé de mettre le maillot rose en 3ème maillot. Il y a un problème de timing entre la course et la passe. D'Oxford City. Ça change. Attention. Là il n'y a plus qu'un défenseur. Face à deux joueurs. Mais ça revient. Ça revient. Ça revient. Et c'est bien défendu. Oxford City en contre-attaque. Mais je crois qu'il est hors-jeu Varin. Il est hors-jeu. Donc Mouchel va devoir attendre peut-être quelque chose avec cette passe. pour Keirinen. Ouais normal. Normal. Keirinen a un peu de mal à la passe. C'est Varin qui a le ballon. Varin. Varin. Oh là là. Il y a faute là. Il y a faute et l'arbitre il dit rien quoi. Allez Varin. Oui ça c'est bien ça. Avec Filippo. Et Varin qui va suivre au cas où il y a un second ballon. C'est Filippo. Dommage. C'est le dernier match de cet épisode. Ça serait bien d'aller chercher quelque chose. C'est dégagé. Très bonne intervention sur ce ballon. On dirait qu'on ait une action offensive mais pour l'instant on fait que de défendre. On subit. On a raté peut-être trop d'occasion. Est-ce qu'on va être puli ? Je pense pas. La défense est plutôt bien en place. Le corner. Voilà c'est capté. Allez enfin une occasion pour Oxford. Allez Varin il va devoir y aller tout seul là. Allez Varin. 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 Et voilà. Je lui attendais. J'ai tenté. C'est pas passé. 0-0. C'est pas grave. Au moins on perd pas. Mais bon là franchement il aurait dû le mettre par un. 0-0. J'espère que Rexham n'a pas gagné. Ah le prochain match ce sera un match de FA Cup. Alors ça on doit aller au minimum en huitième de finale. C'est l'objectif des dirigeants. Dans le prochain épisode on jouera ça. On va se laisser là. N'hésitez pas à commenter. Likez. Et à vous abonner. Pour voir la suite de cette carrière. Abonnez à Oxford City sur FIFA 23. A plus.